Des tracts qui tombent du ciel et qui demandent à la population d'évacuer la zone. Voilà la situation à l'est de Rafa, dans la bande de Gaza. 100 000 Palestiniens sont concernés par ce mot d'ordre d'évacuation lancé par Israël. Signe peut-être de l'imminence de l'offensive annoncée sur la ville. Eric Destinet. Des familles entières s'entassent à la hâte dans des véhicules pour fuir l'est de Rafa le plus vite possible. Dans ces quartiers, d'autres attendent au bord des routes dans l'espoir de trouver un moyen de locomotion. Depuis quelques heures, ils savent qu'ils doivent partir sous peine de se retrouver au cœur des combats. C'est ce que laissent entendre ces tracts largués ce matin au-dessus de la ville. Une flèche sur une carte indique l'endroit où ils sont censés aller. Où voulez-vous que j'aille ? Je n'ai pas d'argent. Il n'y a rien du tout. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai mes enfants avec moi. Où voulez-vous que j'aille ? Voici la carte communiquée par l'armée israélienne. Sur le front de mer, en blanc, la zone dite humanitaire qui doit être élargie. En rouge, les quartiers qui doivent être temporairement évacués selon le plan de l'armée. 100 000 personnes sont concernées. Conformément à la décision du gouvernement, une évaluation continue de la situation guidera le mouvement progressif et des civils des zones spécifiées de l'est de Rafa vers la zone humanitaire. Les appels à un déplacement temporaire vers la zone humanitaire seront relayés par le biais de dépliants, de SMS, d'appels téléphoniques et de diffusions dans les médias en arabe. Pour beaucoup ici, c'est un scénario sans fin. Des gens nous ont informés ce matin qu'ils avaient reçu un message disant « Partez, évacuez les lieux car les Israéliens veulent entrer ». « On a été déplacés une première fois du camp de Jabalia au nord de Gaza vers Rafa et puis les Israéliens nous ont encore demandé de bouger. On a dû aller à Deir al-Bala avant de revenir. C'est la troisième ou quatrième fois que nous sommes déplacés d'un endroit à l'autre et on ne sait toujours pas où aller maintenant. » Le chef de la diplomatie européenne juge cet ordre d'évacuation inacceptable. L'UNICEF craint une catastrophe pour les enfants. D'autant que des frappes ont encore touché la région de Rafa ce lundi. L'armée israélienne évoque une opération limitée. Les déplacés craignent eux un assaut de grande ampleur.